Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler très rapidement d'une idée reçue au sujet des langues qui est très ancrée dans notre société et qui peut vraiment, si vous y croyez, bloquer totalement votre apprentissage. Une vidéo rapide donc, parce que la précédente était assez longue et parfois vous m'avez demandé de faire des vidéos un peu plus courtes et c'est vrai que c'est pas mal d'alterner un peu pour ne pas vous submerger. L'autre raison c'est que je vais très bientôt voir une amie japonaise et d'ailleurs ça m'amène à faire une petite parenthèse avec deux leçons qu'on peut en tirer. Tout d'abord c'est que l'apprentissage d'une langue ça n'a pas forcément besoin d'être un calvaire, on n'a pas forcément besoin de faire des exercices froids et détachés de la réalité. On peut vraiment, juste en parlant avec des amis dans une langue étrangère, progresser, c'est un très bon exercice et il n'y a pas besoin de voir ça comme un fardeau dans votre vie. Et ça m'amène aussi à dire que vous pouvez intégrer l'apprentissage d'une langue dans votre vie et donc ne pas voir ça comme quelque chose d'extraterrestre un peu, mais vraiment ça va vous permettre de répondre à un besoin. Moi par exemple, je continue à apprendre le japonais parce que quand je n'arrive pas à trouver mes mots quand je parle avec mes amis japonais, ça me frustre et j'ai envie de continuer. Voilà, je referme cette parenthèse et je viens au cœur du sujet. Donc le cœur du sujet, c'est une idée reçue que vous connaissez sans doute qui voudrait qu'il faille habiter dans un pays étranger pour en apprendre la langue et si on habite en France ou dans son pays d'origine, ça devient impossible. Alors je sais que certains d'entre vous sont convaincus que c'est un mythe, mais j'ai quand même envie d'aborder ce sujet avec vous parce que j'entends ça sans arrêt. Donc est-ce qu'il vaut vraiment mieux habiter dans un pays pour en apprendre la langue ? De prime abord, oui évidemment parce que la langue est parlée dans la rue, la langue est parlée par tout le monde, vous la voyez à la télé, vous la voyez dans le transport en commun et vous êtes obligés de l'utiliser. Mais en fait la réalité est beaucoup plus nuancée et je vais vous renvoyer à une vidéo d'un ami à moi qui s'appelle Tom et qui pendant plusieurs mois a pris le turc là où il habitait en Hongrie. Il s'est récemment installé à Istanbul et il a remarqué que son niveau de turc avait baissé une fois qu'il s'était installé en Turquie. Donc voilà, j'invente rien, il y a vraiment des gens qui ont pu constater ça. Et pareil, j'ai pu à un moment aller passer quelques mois à Berlin et je me suis retrouvé dans une situation où je parlais très peu allemand, donc mon niveau n'a pas augmenté plus que ça. Pourquoi ce mythe est aussi tenace ? Pourquoi on l'entend tout le temps ? Parce que c'est vraiment une des idées reçues numéro un. À mon avis, c'est la faute des vieux. Donc quand je dis ça, je dis ça évidemment pour plaisanter, mais je pense qu'il y a un fond de vérité parce que ça correspond à un état du monde qui date d'il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et par exemple, dans ma famille, j'ai un oncle qui est allé en Suède pour ses études, donc je pense que ça va être à peu près les années 70. Et j'ai déjà réfléchi à ça, je me suis dit qu'à l'époque, honnêtement, aller même dans un pays proche de la France comme la Suède, ça va être une espérance totalement différente. Parce que maintenant, les Suédois parlent super bien anglais, maintenant il y a Internet. Et c'est vrai qu'avant, quand on allait dans un pays, il y avait très peu de gens qui parlaient l'anglais principalement comme langue véhiculaire. Et en fait, on était livré à soi-même. Si on ne se débrouillait pas dans la langue, on était foutu. Et d'ailleurs, vu qu'il n'y avait pas Internet, le seul moyen de communiquer avec son pays d'origine, c'était soit d'envoyer des courriers, soit de téléphoner, ça coûtait super cher. Donc finalement, on était tellement coupé de sa société d'origine qu'on était obligé de faire des progrès. Et finalement, le monde a vraiment changé, parce qu'Internet a bouleversé notre rapport aux langues, entre autres. Et maintenant, quand on va dans un pays étranger, déjà, les gens parlent beaucoup plus anglais. Je prends l'exemple de la Suède. Si vous voulez apprendre le suédois en Suède, le problème, c'est que si vous n'avez pas un bon niveau, les gens, naturellement, vont vous parler anglais. C'est également beaucoup plus simple de rester en contact avec son pays, parce que voilà, avant, il y avait le téléphone et le courrier. Maintenant, on peut skyper et être sur Facebook avec sa famille. Et finalement, le contact, il est toujours là. Et aussi, ce qui a changé, c'est qu'avant, on travaillait principalement en dehors de chez soi, dans des entreprises locales. Mais la plupart du temps, quand on va à l'étranger, on va se retrouver dans un milieu international, type une entreprise multinationale. On va souvent parler anglais plutôt que la langue locale. Ou même, par exemple, moi, je travaille chez moi. Je travaille principalement en français, ce qui fait que, que je travaille à Paris, à Londres ou à Pékin, finalement, le gros de mon travail se fera chez moi en français. Et je ne parlerai pas forcément tant la langue locale dehors. Là, vous allez me dire que je parle beaucoup d'anglais, mais évidemment, si vous apprenez l'anglais à l'étranger, dans tous les cas, vous allez le bosser. Ça, c'est sûr que vous soyez, par exemple, étudiant Erasmus ou que vous ayez envie de faire un stage ou un travail à l'étranger, vous allez très certainement être au contact de l'anglais. Pas forcément du vrai anglais, entre guillemets, c'est-à-dire de l'anglais britannique ou de l'anglais américain. Par exemple, si vous allez dans une firme en Chine, vous allez parler anglais à plein de gens et donc vous allez un peu apprendre de l'anglais international, du globish, et pas forcément de l'anglais local, mais au moins, vous allez travailler l'anglais. Donc, ma remarque ne vaut pas vraiment pour l'anglais parce que dans tous les cas, vous allez avoir plus de chances de parler anglais que français à l'étranger, sauf si vous êtes vraiment dans une entreprise française, entre cadres français. Ensuite, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que quand on va s'entraîner sur Internet, généralement sur Skype, dans mon cas, avec ses tuteurs de langue, ses correspondants, etc., on va vraiment essayer de voir ça un peu comme un travail, un travail plaisant, mais un travail quand même. Donc, on va se forcer un peu à utiliser des tourneurs de grammaire, à réutiliser du vocabulaire pour bien l'ancrer dans sa mémoire. On va se trouver des thématiques et on va en parler. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, même en France, on n'a pas besoin, par exemple, de parler politique quand on va faire ses courses. On n'a pas besoin de parler littérature quand on va à la station de service ou autre. Donc finalement, les besoins réels de survie de la vie de tous les jours ne demandent pas un niveau de langue très élevé. Donc en fait, on va finalement très souvent rester avec les mêmes phrases de base. Oui, bonjour, merci, c'est combien, au revoir. Et on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et donc, toutes les structures beaucoup plus complexes qu'on a soigneusement entretenues dans son pays d'origine, parfois, on ne va même pas les utiliser quand on arrive. Et ensuite, toujours, principalement avec l'anglais, quand on arrive dans le pays et qu'on a vraiment envie de rencontrer ses amis, de se détendre, il faut être honnête à un moment, surtout quand il y a d'autres gens qui ne parlent pas forcément des langues communes. On va très souvent se retrouver à parler anglais ou à la rigueur française si vous tombez avec des francophones parce qu'il faut une langue commune pour tout le monde et donc vous n'allez pas pratiquer. Et même quand vous parlez dans un café, dans un bar avec vos amis, si vous avez envie de porter la conversation vraiment sur des sujets qui vous passionnent, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se sent limité dans la langue et on peut être amené à se dire « Ok, je vais juste le dire en anglais, on va juste parler de ça parce que j'ai vraiment envie de parler de ça. » Donc ça peut être vu comme dans la paresse mais bon, on n'est pas des robots à apprendre les langues, on est aussi des êtres humains et on peut avoir un peu cette paresse de temps en temps. Ce qui fait que parfois, on arrive dans un pays où on a envie d'en utiliser la langue mais ça ne se passe pas. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Si vous voulez apprendre une langue, que ce soit dans votre pays d'origine ou à l'étranger, il faut être dans une posture active. Ce n'est pas pour rien que moi, j'appelle ma méthode l'immersion active parce qu'il faut s'immerger comme si on était dans le pays et si on est dans le pays, on peut encore mieux s'immerger mais il faut être actif parce qu'on est quand même dans une société où on a de moins en moins besoin de communiquer les uns avec les autres de manière directe et finalement, si on est un peu timide, si on est un peu renfermé, si on travaille chez soi, etc. En fait, on peut être dans un pays, dans une bulle de français alors qu'on voulait être dans une bulle d'espagnol, de chinois, de japonais, d'anglais, etc. Et donc, la bulle d'immersion, c'est important dans le sens où c'est avant tout à vous de la créer. Et donc, si vous allez dans un pays, faites l'effort. Ne restez pas uniquement entre français ou entre expats. Allez voir des gens. Inscrivez-vous à des activités qui font que vous allez voir des personnes locales. Prenez les cours aussi parce que toutes les structures de grammaire, par exemple, on ne les acquiert pas forcément dans la rue. Donc, si vous êtes à l'étranger, profitez-en. C'est une chance formidable. Mais ne pensez pas que par magie, vous allez revenir six mois plus tard en parlant couramment une langue. Ça n'arrivera pas. Et à l'inverse, si vous êtes entre guillemets bloqués en France, ne dramatisez pas. Ne partez pas du principe qu'on ne peut pas apprendre une langue en restant en France. Ça, c'est quelque chose qui est encore une fois un mythe ou alors qui va être utilisé de manière un peu sournoise par des agences de voyage qui sont spécialisées dans les séjours linguistiques. Donc, je ne crachais absolument pas dessus. Mais il n'est pas obligatoire de faire des séjours linguistiques pour parler une langue. Par exemple, le temps le plus long que j'ai pu passer à l'étranger, c'était deux mois et demi pendant un stage à Berlin pendant lequel, en fait, je n'ai pas beaucoup parlé allemand à part avec les gens dans la rue parce que j'étais dans une boîte française et en colloque avec des Français. Voilà, on arrive dans des situations où finalement, si on ne se force pas à faire les choses, on reste à parler français. Et à l'inverse, tout le travail d'apprentissage et tous les progrès que j'ai pu faire, dans l'immense majorité des cas, j'ai pu les faire en France. J'aime bien aller à l'étranger pour découvrir des cultures et aussi pour pratiquer vraiment sur le terrain. Par exemple, quand je suis allé en Italie il n'y a pas longtemps, les gens me parlaient uniquement en italien et ça m'a permis de bosser, quoi. Mais le gros du travail en amont, je l'ai fait chez moi, dans mon salon. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas tout de suite partir à l'étranger, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Donc commencez à apprendre une langue et vous pouvez la parler très facilement parce que maintenant avec Internet, on peut discuter sur son téléphone, sur son ordinateur avec des gens qui habitent à l'autre bout de la planète. Donc si vous voulez parler une langue, vous pouvez le faire même sans sortir de chez vous. Bon, je vous conseille de sortir de chez vous, évidemment. Mais il n'y a plus aucune barrière géographique à ce niveau-là. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais en faire une un peu plus longue parce qu'il y a eu des événements politiques que vous n'avez sans doute pas manqué. Donc ça m'a quand même amené à me poser des questions. Cet enchaînement avec le Brexit et l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, ça m'a amené justement à me poser des questions sur l'anglais et l'avenir de cette langue. Donc je vous ferai part de toutes ces réflexions dans une prochaine vidéo. À part très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, continuez à me suivre. Je vous remercie, continuez à apprendre les langues et à très bientôt.